Exode. Chapitre 24. Dieu dit à Moïse, Monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Amiou, et soixante-dix des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin, il bâtit un hôtel au pied de la montagne, et dressa douze pierres pour les douze tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes, et y moller des taureaux, en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang, qu'il met dans des bassins, et il répandit l'autre moitié sur l'hôtel. Il prit le livre de l'Alliance, et le lu en présence du peuple, il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, et nous obéirons. Moïse prit le sang, et il le répandit sur le peuple, en disant, voici le sang de l'Alliance, que l'Éternel a faite, avec vous selon toutes ses paroles. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Amihu, et soixante-dix anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël, sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main, sur les lignes des enfants d'Israël. Ils virent Dieu, et ils m'ont gérébure. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne, et reste là, je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances, que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse se leva, avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous si, jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici, Aaron et Hur resteront avec vous, si quelqu'un indifférent, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne, et la nuit couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa, sur la montagne de Sinaï, et la nuit la couvrit pendant six jours. Le septième jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuit. L'aspect de la gloire de l'Éternel, était comme un feu dévorant, sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuit, et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne, quarante jours et quarante nuits. Moïse demeura sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne.